Alors, qu'avons-nous là ? De la pub, encore de la pub, la YouTube monnaie, et oh, une lettre des enfers ! Le Comte Echinox Cher Eragon, je vous invite, moi, Comte Echinox, démon de la perversion, pour participer à une vidéo en ma compagnie. Nous parlerons des différents contes qui règnent dans l'Empire Infernal. Si vous refusez mon invitation, vous serez transportés en enfer, et vous serez fouettés pour l'éternité par mes domestiques. Au plaisir de vous voir à mes côtés, Comte Echinox. Ah, me faire fouetter pour l'éternité, mon plus grand rêve ! Bonjour et bienvenue ! Aujourd'hui, nous allons parler des contes qui règnent dans l'Empire Infernal. Et pour cela, et pour la première fois dans l'émission, nous allons le faire avec un copain de l'occulte, Eragon. Merci pour l'invitation, et salut à tous. Nous allons parler des contes cités dans la hiérarchie infernale de Jean Weir, alias Weirius. Ils sont au nombre de 10. Echinox, à toi l'honneur. Barbatos, du latin Barbatus, signifiant philosophe ou vieil homme. Il fait partie de l'ordre des vertus ou des dominations. Le traité d'hémonologie a un doute là-dessus. Il est devenu comte-duc en enfer, avec 30 légions sous ses ordres. Il se monte sous les traits d'un chasseur ou d'un archer à la Robin des Bois, et il y a quatre rois qui sonnent le corps devant lui. Il apprend aux hommes le langage des animaux, donne accès aux trésors cachés des magiciens, et réconcilie les amis entre eux. Bautis, président des contes de l'enfer. Il est l'ennemi des croyants, étant donné qu'il cherche à éradiquer toutes les croyances du monde. En effet, c'est plus facile de corrompre et de manipuler les hommes, s'ils n'ont plus la foi et s'ils ne croient pas en l'existence des démons. Il ressemble à un serpent avec plein de dents et plusieurs bras, grâce auxquels il tient une épée. Parfois, il prend même la forme d'un humain avec deux cornes. C'est un devin, il réconcilie amis et ennemis, et commande 60 légions. Morax, alors lui, il a une chiée de titre. Il est capitaine, duc et président de plusieurs bandes infernales. Il dirige 36 légions, et c'est le prince des esprits familiers qui sont sages et doux. C'est mignon ! Pas grand chose à dire sur son physique, on sait juste qu'il a l'apparence d'un taureau. Il instruit aux hommes les arts libéraux, l'astronomie, et connaît les vertus des pierres précieuses et des plantes. Hippes, Hippos ou encore Hyperos est un comte et prince de l'enfer ayant sous ses ordres 36 légions. Il serait le démon des pirates leur donnant force et courage lors de leur pillage. On le représente sous plusieurs formes, celle d'un ange avec une tête de lion, ou alors celle d'un lion avec une tête et des pattes d'oie et une queue d'un lièvre. Lorsqu'on invoque, on peut lui demander de nous donner du génie, de l'audace, de l'inspiration ou encore de l'énergie. Mais ce n'est pas son contrepartie, même si ces dernières restent encore un mystère, étant donné que tous ses invocateurs ont disparu. Furfur, conte à la tête de 26 légions. Son nom provient du latin qui désigne le son. Lorsqu'on l'invoque, il apparaît sous les traits d'un cerf avec des ailes et une queue de feu. Il ne vous dira que des mensonges, c'est pour cela qu'il faut l'emprisonner dans un triangle magique, et après cela, il vous dira la vérité, juste la vérité, je le jure. Il apparaît également sous les traits d'un ange avec une voix rauque et aide à l'entretien des relations entre deux amoureux. Quand on lui ordonne, il déclenche des tempêtes, fait tomber la foudre, luire les éclairs et gronder très fort le tonnerre. Et pour finir, petit détail qui m'a fait rire, dans le jeu de rôle inominé satanis mania veritas, c'est le prince des mondes du... HORKORN ! Rome, il apparaît sous la forme d'un corbeau, puis prend celle d'un humain. Il est de l'ordre des trônes et commande 30 légions de démons. Il vole les riches... Comme Robin des Bois ! Sauf qu'il ne rend pas l'argent aux pauvres. Pas comme Robin des Bois. Et puis, ça lui arrive de détruire des villes entières et la dignité humaine. Pas très charlie tout ça. Par contre, il provoque de l'amour entre les amis et les ennemis. Ah mais c'est cool ça ! Oui. Eh, faites l'amour, pas la guerre ! En effet. Et baiser un maximum ! Alphas, démon qui a la forme d'un pigeon ou d'un cygne avec une voix bruyante. Il commande 26 légions, bâtit des villes, ordonne des guerres et fournit des armes de destruction massives. Il tente de prendre sous son emprise les non-croyants. Il est possible, mais ce n'est pas sûr que ce soit le même que Malfas. Viné, Vin, aussi appelé Vinéa, est roi et comte de l'enfer. Il commande plusieurs légions, mais son nombre est incertain. On a un site qui dit 19, un nôtre 36, soit presque le double quand même. Il est décrit comme un lion chevauchant un cheval et tenant dans une de ses pattes une vipère. Il domine les sorciers et les sorcières, et de manière générale, tout ce qui touche à la sorcellerie. Apparemment, il construirait des maisons, des tours et des murailles immenses. Et comme bon nombre de ses compères, il connaît le passé et fait découvrir des choses perdues ou cachées. Des Carabia ou Carabia. Chose étrange, dans la hiérarchie infernale de Warius, il est dit qu'il est comte. Dans le traité de démonologie, la description du démon dit aussi qu'il est comte. Il est absent du dictionnaire infernal de Colin Plancy, donc on ne peut pas se référencer à lui. Mais dans le Lémégeton, c'est dit qu'il est marquis. Et la plupart des sites reprennent cette info. Dans le traité de démonologie, en plus d'être le comte d'une considérable province, il est aussi le roi d'une partie de l'enfer. Qui dit la vérité, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il commande 30 légions. Il est représenté sous la forme d'une étape à cinq branches, comme un pentacle. Il connaît les vertus des plantes et des pierres précieuses, domine sur les oiseaux, qu'il transforme en familier. Il accorderait la fortune, mais son invocation provoque surtout la ruine. Zalkos ou Zaebos apparaît sous la forme d'un beau soldat, orné d'une couronne ducale ou d'un casque à cornes, d'une lance, d'un bouclier, le tout chauchant un crocodile, qui représente symboliquement la voracité. La nuit, dès le soir, il dévore le soleil pour que les ténèbres ressurgissent. À part ça, il vous parlera des stratégies de combat et de la façon pour gagner à tout prix. C'est amusant, dans le traité de démonologie, il est écrit, il est doux de caractère, trois petits points. Serait-ce du sarcasme ? Bon ben voilà, on a fait le tour. Iragone, merci pour le coup de main. Pas de soucis, c'est toujours sympa de faire ça à plusieurs. C'est à toi de chissette. De quoi ? Oh, rien. Merci pour votre attention. Laissez un like, un partage, un commentaire. Abonnez-vous. En plus de Tipeee, j'ai un compte UTIP maintenant. Donc si ça vous intéresse de m'aider pour toutes les vidéos, pour fournir, pour avoir une nouvelle caméra d'ailleurs, faites un don. Ou plutôt regardez plein de pubs, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça fait zizir. Et sinon, je vous invite à vous abonner à la chaîne d'Aragone. Il fait du très bon travail. Merci à toi, Iki, pour la collab. Ce fut un plaisir. A bientôt tout le monde. Abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501